... Je regarderai tout à l'heure. Si nous avons des nouveaux enfants laissants, il n'y a pas eu de mise à jour sur le détail de Nathan Lamy-Cébic c'est numéro 3, Hervé Knafic et Marie-Laure Levenier qui sont au départ il nous reste Pierre Pierre Haig de l'équipe à ce numéro 2 Pierre Haig et Julien Pesanty et le numéro 1 bien sûr le quatrième vainqueur de cette édition du Rallye de la Côte aux Fleuries, Eric Bronson et Cédric Maudon donc pour l'instant c'est Hervé Knafic et Marie-Laure Levenier qui vont prendre le départ dans quelques instants, suivi de Pierre Haig et Eric Bronson départ dans quelques instants Lui si il se déverte bien il peut faire un autre temps parce que le RAC il est bon en liste à demain si vous êtes nombreux dans les spéciales certainement vous régaler avec tous les prétendants à rentrer dans les 10 premières du placement général et aussi à monter sur le podium de cette 47ème édition du Rallye de la Côte aux Fleuries avec au départ en ce moment c'est Pierre Haig et Julien Pesanty départ dans quelques instants et qui sera suivi par Eric Bronson et Cédric Maudon juste après et bien sûr ça sera terminé pour cette première épouse de cette 47ème édition du Rallye national de la Côte aux Fleuries voilà l'affaire de cette première spéciale voilà dans quelques instants avec Eric Bronson et Cédric Maudon pour moi le temps de retrouver j'essayais de refaire une mise à jour mais pour l'instant ça s'était bloqué voilà je n'arrivais plus à me connecter pour vous donner les temps en directeur voilà c'est Sébastien Ling qui a réalisé le meilleur temps en 2,5,3,9 devant Cédric Maudon en 2,99,9 3ème édition de Michel Bourgeois en 3,01,9 voilà c'est le classement freusoire à l'issue de cette première minute encore des voitures bien sûr qui sont en plus il y a encore une elle est au départ c'est celle de la rue Bronson et Cédric Maudon pour départ ils sont la dernière voiture vient de s'élancer et nous allons regarder attendre impatiemment bien sûr les chronos réalisés par les équifages qui sont en ce moment sur la piste Eric Bronson qui a vrague Hervé Knappic je pense qu'il est encore sur la piste attention surtout les spectateurs vous ne bougez pas vous attendez le passage de la voiture à damier pour pouvoir faire quelque chose ou du moins pour pouvoir vous déplacer merci M. de Restes, s'il vous plaît. Merci. Voilà, j'espère que le copain Raphaël pourra nous saisir les temps parfaitement après l'arrivée d'Eric Bronson et Cédric Mondon. Je rappelle que demain matin, ils partiront dans l'ordre du classement de ce soir. Départ demain matin à partir de 7h45 avec les voitures VHC, les véhicules historiques de compétition. En suivront bien sûr par la suite les voitures modernes. Elles vont se diriger vers la spéciale de 417 Ville. Ensuite, regroupons Pont-Lévêque pour se diriger ensuite sur la spéciale de Saint-Etienne-Latillé. Et pour aller ensuite sur la spéciale de Ville.